Bonjour au sommaire de cette nouvelle revue de presse, le taux du livret A tombe à 0,75%, la baisse ciblée des rendements de l'assurance vie et le Sénat milite pour une retraite à 64 ans. C'est fait, le taux du livret A va tomber à 0,75% à compter du 1er août 2015, informe lemonde.fr. Le gouvernement a donc choisi de respecter la préconisation du gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, mais la baisse reste limitée puisque selon la formule de calcul officielle, il aurait dû chuter à 0,5%. Un taux historiquement bas en raison d'une très faible inflation en France. Europe1.fr ajoute même que 1% c'était beaucoup pour le livret A. Christian Noyer a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises que le taux soit revu à la baisse pour relancer l'économie. En effet, le livret A sert principalement à la construction de logements sociaux. Plus le taux reste haut, plus il coûte cher aux bailleurs sociaux de construire. Beaucoup de Français ont choisi de passer du livret A à l'assurance vie pour un meilleur rendement, mais là aussi, les taux baissent sans cesse. Le site de la radio France Info donne des éléments d'explication pour justifier la baisse du fonds garanti en euros. Celle-ci s'explique principalement par la disparition des obligations d'État les plus rémunératrices, remplacées par des nouvelles au rendement bien plus faible. Si le fonds euro a l'avantage de la sécurité garantissant, quoi qu'il arrive, les fonds investis, les assurances vie multi-supports peuvent apporter bien plus. Mais pour cela, et comme le note toutsurmesfinance.com, il va falloir un minimum de connaissances, et ce sont bien souvent les clients les plus riches qui gagnent le plus, comme le prouve une étude du cabinet Fact & Figures. La dernière réforme des retraites à peine passée, le Sénat préconise déjà un nouveau report de l'âge légal à 64 ans. Un rapport de la Commission des Affaires Sociales du Palais du Luxembourg, cité par BFMTV.com, indique que le ratio cotisant retraité est trop faible, et ce, malgré les différentes réformes de ces dernières années. Les Echos.fr ajoutent que le Sénat s'appuie sur les prévisions de déficit du Conseil d'Orientation des Retraites pour demander ce report progressif pour atteindre 64 ans en 2024. La Commission juge hors de question de toucher aux cotisations et aux pensions reste donc l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite à partir du 1er janvier 2017, à raison de 5 mois supplémentaires par an. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances. Sous-titrage Société Radio-Canada